LogosFM Une cérémonie hommage a eu lieu hier Et Guillaume faisait partie des invités Le casino de Roya vous présente Ici commence l'Auvergne Ici finit la France Avec Guillaume sur LogosFM C'était un lundi également Une journée qui fera date définitivement 8 avril 1974 Nous sommes au surlendemain des obsèques Du président de la République Et quant à lien Georges Pompidou Au sein même de la salle du conseil municipal De l'hôtel de ville de Chamalières Valéry Giscard d'Estaing Prend la parole à midi Je m'adresse à vous aujourd'hui Ici Dans cette mairie de la province d'Auvergne Pour vous dire Que je suis candidat A la présidence de la République Cinq minutes d'allocution Devant la presse Venue du monde entier Valéry Giscard d'Estaing A pesé chaque mot de son discours Pour marquer les esprits Marquer les français Je voudrais regarder la France Au fond des yeux Lui dire mon message Et écouter le sien Et ce fut le cas de Marie-Thérèse Qui était présente ce jour-là Elle avait 32 ans à l'époque Il y avait des tas de gens Il y avait des journalistes Et puis tous ces gens Qui après il a parlé Je regarde la France au fond des yeux Voilà ce que je me rappelle Ça m'a marqué Je me rappelle encore Il y avait du monde Ah oui Ah oui Ça je peux vous dire Que c'était plein 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 A craquer Alors avec cette annonce De candidature originale Loin de Paris Le futur président de la République A cassé les codes Et il a voulu imprimer Une dynamique Sans doute associée aussi A son âge Puisqu'il a seulement 48 ans Lorsqu'il entre à l'Elysée Son fils Louis Giscard d'Estaing Est aujourd'hui Maire de Chamalières Et il est le président De la fondation Qui porte le nom de son père Comment ça s'est passé Ce jour-là Il y a 50 ans C'était vraiment pas une journée Comme les autres Mais non C'était pas une journée Comme les autres Parce que c'est la première fois Qu'un candidat à l'élection présidentielle Décide sous la Ve République De faire une déclaration De candidature Dans un lieu Qui est en l'occurrence La mairie De la ville Dont il est maire Qui est une ville Qui n'est pas considérée Comme une des plus grandes villes de France Et qui fait Qu'il scénarise Cette déclaration De candidature Pour envoyer un message Très fort C'est à la fois Il est un élu local Implanté Et en même temps Il est à l'écoute des Français C'est ce qu'il veut faire Passer comme message 50 ans plus tard Donc Une plaque photo souvenir A été apposée Dans la salle du conseil A l'endroit même Où a eu lieu Cette annonce Désormais historique De celui Qui a triomphé Face à la gauche De François Mitterrand Il est porté Par sa conviction Qu'il peut Emporter cette élection Face à François Mitterrand Qui réalise un énorme score Qui réalise 43% au premier tour Donc il sait qu'il a en face de lui Une gauche unie Qui a des fortes chances De pouvoir l'emporter Et finalement Avec notamment le débat télévisé Entre les deux tours Le premier de ce type de débat Il réussit en convaincant les Français Que M.Mitterrand n'a pas Le monopole du cœur Et que donc Qu'il peut importer Un nouveau souffle A la France Et alors dans cette salle J'ai pu croiser Madeleine Elle a 96 ans Et elle a les larmes aux yeux Lorsqu'elle parvient A saluer A Némone L'épouse De Valérie Giscard d'Estaing Une figure Clairementoise En plus Qui nous faisait plaisir En tant que vergnate Je suis née A Clermont-Firand Donc c'est normal Que j'aime Une personnalité De la région Et qui ait cette envergure Et d'ailleurs Ma fille avait mangé Une de mes filles Avait mangé après avec lui Avait trouvé toujours Qu'il avait vraiment Une intelligence extraordinaire Extraordinaire Et pour finir L'occasion était pour moi Trop belle Pour ne pas tenter d'obtenir Ce qui aurait pu être Un scoop Sur Louis Giscard d'Estaing Ici A Chamalière Ça vous donne pas des idées vous ? Ça donne Si Ça donne des idées De ce que représente Un parcours politique Fondé sur l'enracinement Et sur l'élection Et je l'admire Beaucoup pour ça Vous avez pas d'annonce à faire ? Pas aujourd'hui Voilà Le mystère reste donc entier Mais Valéry Giscard d'Estaing Lui Marque encore Un peu plus L'histoire de la ville De Chamalière Lui qui s'est éteint En décembre 2020 A l'âge de 94 ans Très très belle journée A vous tous Et à vous toutes Sur le Goss FM Bien sûr C'était Ici commence l'Auvergne Ici finie la France Avec notre partenaire Le Casino de Roya Le lieu de divertissement Incontournable Au cœur de notre territoire Jeux Restaurants Spectacles Salles de réception Avec le Casino de Roya Donnez une chance A l'imprévu Jouer avec excès Comporte des risques Appelez le 09 74 75 13 13 Appel non surtaxé